salut les copains bonjour ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui là on est dans le parc des jeunes alors c'est un des nouveaux parcs que j'ai j'ai raménagé parce qu'en fait on avait un cerisier qui allait dans tous les sens on avait un pommier qui nous mettait une tonne de pommes c'était dégueulasse elles étaient toutes comme ça petites ridicules c'était vraiment pas joli puis on a fait tout 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 une comment dire en recherche mémo de bon matin dis donc on a fait un des bacs des bacs à fleurs il ya en tout il ya 16 mètres de bacs à fleurs donc pour l'instant c'est pas très joli parce qu'on est en plein mois de novembre mais ça va être super sympa on va avoir des goras on va avoir du chèvrefeuille on va avoir tout ce qui va être des fuchsias etc des plantes grimpantes là on a les lauriers etc ça va être super sympa comme ça prend pour enlever la première grille c'est le temps en fait la grille elle a été mise c'est le temps que ça pousse un peu parce que sinon les chiens savez comment ils sont ils cherchent toujours un endroit pour faire leur petit besoin donc donc voilà donc là on est dans le parc des jeunes avec mon petit bibou qui va bientôt partir en australie un petit rafael et on va aller aujourd'hui chez ma vétérinaire justement avec ce jeune homme et il est reparti bibou bibou et et bébé et oui on est on est dans le parc des jeunes voilà des jeunes et des futures mamans donc aujourd'hui on va faire une visite le tant que moi je me change et tout bien sûr et on va prendre deux trois petits chiens je vais faire des rappels de vaccins mais bon ça c'est pas la vidéo d'aujourd'hui on va surtout aller aujourd'hui avec rafael donc bibou de son petit surnom donc c'est un chien qui a un protocole spécifique parce qu'il doit partir en australie c'est des propres des protocoles qui sont assez long assez lourds financièrement etc et là en plus avec le coïd et tout ça a pris du retard donc c'est pas forcément évident ils prennent ils prennent le soleil ils prennent le soleil à mes petits chiens et donc aujourd'hui donc on va on va voir ma vidéo avec notre vétérinaire et elle va vous montrer un petit peu comment ça se passe l'examen des rotules on va pouvoir voir un peu le l'explication en détail avec les différents stades etc elle va vous expliquer parce que c'est vrai que les rotules on en parle souvent parce que ça reste quelque chose de très fréquent des problèmes de rotules donc on va pouvoir voir ça un petit peu plus en détail sur les rotules alors je vous rappelle bien sûr que à la base les rotules c'est un c'est une fragilité chez beaucoup de petites races et au niveau des rotules on a donc plusieurs stades qui va du stade 0 au stade 4 le stade 0 on n'en parle pas souvent mais voilà le stade 0 étant un chien qui est indemne et puis après il ya le premier degré deuxième troisième quatrième degré voilà autant vous dire que lorsqu'on arrive à des rotules au niveau au stade 3 ou 4 ça craint sérieusement et là faut même envisager à opérer le chien parce que ça veut dire que les rotules elles se déboîtent toutes seules et ça c'est très très douloureux pour le chien et c'est pas c'est pas une vie quoi en soit alors je ne je ne sais pas les tarifs pour rien que je le demande je vais appeler enfin je vais demander tout à l'heure à ma vétérinaire à peu près ce que ça coûte alors c'est de l'approximatif parce que vous savez chez les vétérinaires le le tarif il est libre c'est comme pour les césariennes vous avez des césariennes à 350 euros et puis des césariennes à 1600 euros ça dépend où vous habitez en france si c'est à paris en plein coeur de paris ou en pleine campagne ou en pleine creuse ou corrèze voyez les tarifs sont totalement différents voilà voilà donc on va pouvoir étudier tout ça tranquillement voir vous ne verrez pas bien sûr le visage de ma vétérinaire pour la simple et bonne raison c'est qu'elle veut aussi sa tranquillité et ça c'est quelque chose que nous respectons voilà que dire de plus il fait beau les oiseaux chantent ils caillent parce qu'on est en plein mois de novembre enfin bon moi toute l'année vous verrez en tee shirt comme d'habitude c'est à force d'être tout le temps dehors on y habitué du moment qu'il n'y a pas trop de vent c'est cool la vie est dure voilà alors n'hésitez pas bien sûr abonnez vous liker et partager la vidéo si vous avez la moindre question vous nous la mettez en commentaire sur la chaîne youtube casse pour la simple et bonne raison c'est que je n'ai pas toujours le temps d'aller répondre sur les réseaux sociaux et bien sûr aussi un détail sur sur le test des rotules donc ma vétérinaire en fait elle va récupérer sur le site de la société centrale canine un document en format recto verso qui fait le test des rotules d'un côté le test des grasses et de l'autre elle va vous l'expliquer un petit peu en détail mais il faut bien comprendre une chose c'est que déjà le test des rotules c'est à partir de quinze mois pas avant on le fait assez jeune dès l'âge de trois mois pour pour notre part on fait un premier essai pour voir un peu comment vont les rotules sur les bébés et à partir de 15 mois une fois que vous avez fait le test des rotules moi je vous conseille de faire ce test juste avant la confirmation ou à peu près dans la même période et vous pouvez le transmettre au club de race ou à la société centrale canine comme ça quand votre chien est confirmé que vous envoyez les documents à la SCC il sera noté sur le pédigré ce test qui sera sous l'effigie pl un petit trait et puis le chiffre voilà que vous dire de plus oui pensez à une chose si vous voulez faire le test des rotules c'est à partir de 15 mois comme je vous ai dit mais surtout chose importante ne fait jamais un test des rotules sur une femelle lorsqu'elle est en chaleur en gestation ou en lactation parce qu'à ce moment là on a pu constater qu'il y a des une sorte de laxité ligamentaire et donc ça pourrait fausser votre test voilà bon sur ce moi il va falloir que je me change un le petit paysan que je suis ici va aller se changer et puis on va se retrouver dans quelques minutes chez ma vétérinaire je vous souhaite une un bon visionnage surtout et puis oubliez pas un petit pouce bleu un petit pouce en l'air ça fait super plaisir allez à bientôt aujourd'hui dans la vidéo on va parler des rotules le test des rotules donc on est chez ma vétérinaire qui est là que vous voyez pas elle est cachée bah oui elle veut sa tranquillité c'est normal ça se respecte déjà elle nous aide c'est déjà sympa de sa part donc aujourd'hui sur sur le test des rotules c'est un test que l'on pratique sur nos petits chiens qui est recommandé par le club Audrey va nous parler un petit peu nous expliquer un petit peu ce test en fait en quoi ça compte ça consiste et puis surtout la manipulation pour expliquer les choses au mieux donc en fait ça consiste à chercher la luxation que peut avoir la rotule par rapport aux os donc le fémur et le tibia on va essayer de chercher si la rotule peut se luxer donc on va chercher à luxer à pousser sur la rotule pour voir si elle se luxe là on voit qu'il n'y a pas du tout de luxation la rotule bouge pas du tout ce qui est très bien et ensuite il ya plusieurs stades de luxation donc ça va du stade 1 au stade 4 selon le l'intensité de luxation et si la luxation reste ou se replace toute seule en fin de compte et après on fait ça sur les deux membres et ensuite on va aussi bien sûr chercher à savoir si l'animal boîte s'il présente des défauts au niveau musculature s'il y a une patte qui va être moins plus ou moins musclé par rapport à l'autre s'il ya des poîtrises si ensuite ça s'il n'y a pas de luxation logiquement en vieillissant il ya peu de risques que ce qui en est que ça apparaisse par contre s'il ya déjà une petite luxation forcément avec l'âge la luxation à s'agrandir et ça et s'accentuer donc c'est bien de vérifier de vérifier que le stade de luxation il ya après voir s'il ya besoin ou pas d'opération selon selon le stade normalement c'est pas sensé bouger mais ça peut évoluer alors qu'est ce qui peut arriver qu'est ce qui peut impacter sur sur ces éventuelles luxations qui peuvent se développer alors ça peut être tout ce qui est bien sûr agilité qui peut créer des problèmes de luxation ensuite ça peut être lié à l'âge et au vieillissement que l'os qui se creuse qui se qui est moins bien creusé qui fait qu'à la rotule que bouger et ensuite il peut y avoir aussi l'action des ligaments croisés qui maintient le genou qui va en se vieillissant le ligament se détend un peu et ça ça peut créer des problèmes au niveau du maintien de la rotule au niveau du brancet donc comme pour en fait comme pour la dysplasie bien sûr on évite pour les chiots surtout ce que dit à mes clients voilà pas trop de sport trop tôt on évite de jouer avec des balles de jouer diverses comme ça dans la maison sur le carrelage parce que c'est pas terrible les escaliers on laisse pas le chien descende tout seul pour la voiture aussi faut pas que le chien descende tout seul du moins pas quand ils sont jeunes quoi idéalement toi tu conseillerais jusqu'à quel âge à peu près faut faire attention pour les petites races vers 8-10 mois on peut commencer à faire des sports un peu plus tonique mais jusqu'à 6 mois au moins tranquille pas trop de voilà pas trop de trucs violents d'accord et donc les rotules c'est à partir de 15 mois il est tout fiero ça c'est le petit rafael qui est un chien qui va partir en australie prochainement petit bonhomme donc voilà donc pour le test des rotules donc il y a bien sûr un document on est chez la véto ça sonne donc c'est un document comme ça qui est bien sûr à remplir par la vétérinaire pas par vous et ce document vous l'envoyez après à la société centrale canine ou au club de race suivant comment ça fonctionne donc bien sûr il y a les détails on voit on voit pas mal de petites choses ça explique alors cet examen se passe bien sûr naturellement il n'y a pas d'anesthésie il n'y a rien du tout il faut que ça se passe voilà il faut bien sûr les habituer aussi à se laisser manipuler ils se laissent tellement bien manipuler qui ça sent bon depuis tout à l'heure donc voilà puis bon bah après rien ne vous empêche de faire un contrôle tous les ans quand vous allez faire votre appel de vaccins chez votre vétérinaire vous pouvez faire tout simplement une demande à votre véto tiens ce que vous pouvez vérifier les rotules aussi un cas qu'on parle très peu il faudra qu'on fasse une vidéo là dessus si t'es d'accord sur tout ce qui est dysplasie des hanches etc les coudes voir un peu comment ça se passe comment ça évolue comment ça fonctionne ça pourrait être quelque chose de sympa les yeux aussi donc voilà voilà donc merci audrey pour ta participation d'aujourd'hui ça fait toujours plaisir et puis moi je vous dis à très bientôt en attendant on va rentrer petit bonhomme à la maison on va finir le protocole pour l'australie parce que c'est un protocole qui est un protocole qui est très long puis on vous dit à bientôt salut